En négligeant Malkuth, la matière, corps, reliant ainsi la Kabbalah à la philosophie et à l'éthique mentale et morale. Par trois lignes encore, nous considérons que les séphirotes sont divisibles en quatre plans, sur chacun desquels j'ai déjà dit que vous devez concevoir l'immanence des dix séphirotes. Par une série de six lignes, nous les regroupons en sept plans correspondant au monde des sept puissances planétaires, reliant ainsi la Kabbalah à l'astrologie. W. Gornold a récemment publié un volume intitulé « Kabbalistique Astroloïe ». À chaque séphira était attribuée, dans la Bria, un archange particulier, et dans la Yepsira, une armée d'anges. Ceci relie la Kabbalah à la magie talismanique. Il existe également une relation étroite entre l'ancienne théologie kabbalistique et la chimie. Chaque séphira d'Asia devient l'emblème allégorique d'un des métaux. Et il existe un volume rabbinique spécial nommé « H-Metzaref » entièrement consacré à la chimie. Son nom en anglais signifie « Clancing Fear ». A. E. W. W. Dans son ouvrage sur la Kabbalah, affirme que Rabbi Azariel Ben Menachem, dans son commentaire sur les séphirotes, attribue une couleur, particulière à chacune d'elles. Mais ces couleurs ne correspondent pas à celles données dans le Zare, où nous trouvons qu'étaient appelées incolores. Tifaret violet et Malkuth bleu saphir. Ces dix séphirotes sont considérées comme étant reliées entre eux par des chemins, au nombre de vingt-deux, représentés sur le schéma. Ils sont numérotés au moyen des lettres de l'alphabet hébraïque, chacune d'entre elles étant également une lettre et un chiffre. Les vingt-deux atouts du jeu de Tarot, Taroki, sont également liés à ces chemins. Les vingt-deux chemins, ajoutés au dix séphirotes forment les fameux trente-deux chemins par lesquels la sagesse descend par étapes successives sur l'homme, et peuvent lui permettre de s'élever jusqu'à la source de la sagesse en passant successivement par ces trente-deux chemins. Ce processus d'abstraction mentale était la forme rabbinique de ce que l'hindou connaît sous le nom de Yoga, ou l'union de l'humain avec le divin, par la contemplation et l'absorption de l'esprit dans une rêverie mystique. Les mots cabalistiques fréquemment cités sont, Harry Campin, Macroprosopo, le vaste visage qui est un titre de quête et la couronne, déité suprême, Zoé Rampin, Microprosopo, le visage inférieur et le soleil central, Tiferet, une conception qui a quelque chose en commun avec celle du Christ chrétien, le Fils de Dieu. Le premier était représenté par un visage de profil, le second par le visage entier. M. Mater Bina est la mer céleste, Emma. Malkuth est la mer inférieure, l'épouse du Microprosopo. Date ou connaissance et l'union de Chokma et Bina, de la sagesse et de la compréhension. Merkaba était le trône du chariot de la mer supérieure. Dieu de la vision de Zéchiel mentionné dans ses chapitres I. et X. Il reposait sur des roues et était porté par quatre chérubins, les formes animales sacrées, qui ressemblaient à l'homme, au lion, au taureau et à l'aigle, qui étaient liés aux quatre quarts du monde, et à quatre types d'humanité. Les quatre lettres Yod, Vaud, ou comme nous disons Yves, du nom que nous appelons Jéhovah, sont attribuées et distribuées par la doctrine kabbalistique parmi les séphirotes d'une manière particulière, formant la conception mystérieuse du tétragramme à tout. Ce nom terrible de la majesté divine qui ne pourrait jamais être prononcée par le commun des mortels, et dont la vraie prononciation a été pendant de nombreux siècles confessée comme perdue pour les Juifs et n'a jamais été connue des chrétiens, voire schéma. Les vues des kabbalistes sur la cosmogonie ne sont pas faciles à expliquer, mais comme nous l'avons déjà dit, le Dieu suprême sans limite, le Insuf, n'était pas le créateur direct du monde, et le monde n'a pas été créé à partir de rien. La plus haute trinité de la couronne, le roi et la reine ayant surgi par émanation divine, c'est pouvoir descendir et s'étendir dans les sept séphirotes inférieures, et produisir l'univers à leurs propres images, une décade de force, comme un tout constituant l'Admgman Adam Kwanman, ou Adam Kahneman, l'homme primordial ou archétype, le monde produit et l'univers existant dont nous avons connaissance. L'univers est appelé le vêtement de Dieu, ce monde inférieur est une copie du monde divin, tout ici à son prototype en haut. Zahari 20. Certains traités kabbalistiques parlent de mondes antérieurs créés avant la conjonction du roi et de la reine divin, ceux-ci ont péri dans le vide, ces mondes perdus sont mentionnés dans la Genèse 36, v. 31-40. Comme les rois d'Edom qui régnèrent avant Israël, ils auraient péri l'un après l'autre, ces mondes furent convulsés et ne furent plus connus. Après avoir considéré l'émanation divine, et l'origine de l'univers, je dois me référer aux êtres spirituels des quatre mondes. Dans le premier monde d'Azilut, le plus pur et le plus élevé, ne résident que les dix premières séphirotes de l'archétype ou au-là d'Adam, parfaites et immuables. Dans le second monde de Bria résident les archanges avec à leur tête mes citrons liés à Kété, dans une grandeur solennelle, il est le vêtement de Al-Chidé, la manifestation visible de Dieu, le nombre de deux et trois cent quatorze. Zahari Le mot « Meutatron » signifie le grand enseignant. Il présente une curieuse ressemblance avec les mots grecs « Meutatronon », à côté ou sous le trône de Dieu, mais cette dérivation est fantaisiste. Il dirige les autres archanges de l'univers, qui gouvernent dans leur course tous les corps célestes, et les évolutions de leurs habitants, il est, selon les kabbalistes, le Dieu efficace de notre terre, le demi-urgo grec. Les autres archanges sont, selon Magregor Mater, Ratziel, Tzavkiel, Tzadkiel, Kamaël, Michael, Agniel, Raphaël, Gabriel et Sandalfon. Dans le troisième monde de Yétsira se trouvent les dix armées d'êtres angéliques, une classe distincte pour chaque séphir. Ce sont des êtres incorporels intelligents, revêtus d'un vêtement de lumière, et ils sont établis sur les différents corps célestes, les planètes, les forces élémentaires et les saisons, les temps, etc. Les armées d'anges des séphirotes sont les Chaotakodes, les Ophanions, les Harolim, les Chachmalim, les Séraphim, les Mlachim, les Elohim, les Benihélohim, les Chérubins et, au dixième, les Ischim qui sont les âmes béatifiées des hommes et des femmes. Le quatrième monde d'Asia est rempli des êtres les plus bas, les démons mauvais, Clifotes ou Clifotes, les Cortex ou Coquilles, et de tous les objets d'immatériel, et à ce monde appartiennent les hommes, les égaux ou âmes emprisonnés dans des corps humains terrestres. Ce monde a aussi ses dix grades, chacun plus éloigné des forces et des formes supérieures, chacun plus sombre et plus impure. D'abord viennent Tu, Thou, l'informe, et Bu, Bouh, le vide, puis C-H-S-H-K, l'obscurité, de l'univers primitif, à partir duquel notre monde s'est développé et existe maintenant. Ensuite viennent cet enfer, dont les habitants sont des êtres maléfiques. Représentant tous les péchés humains, leurs chefs sont Samaël ou Satan, l'ange de la mort, et Lilith, la chaise de Nuneon, la femme de la prostitution, et cette paire de démons est aussi appelée la bête, voire Zahri. 255 Samaël avait aussi un nom incommunicable, qui était Yves inversé, pour Demons et D.E. inversus. L'univers entier n'est devenu complet qu'avec la création de l'homme, appelé le microcosme, la dent terrestre, une copie de l'homme archétypal. D'une autre manière, il a des principes, des facultés et des formes comparables à toutes les séphirotes et à tous les mondes, bien que son corps matériel réside sur le plan asiatique. De Dieu, des anges et du monde, passons à considérer plus en détail ce que la Kabbalah enseigne sur l'homme, l'âme ou l'ego humain. Il a déjà été expliqué que la doctrine de l'émanation postule des étapes successives de la manifestation de l'Esprit suprême, qui peuvent être considérées comme existants sur des plans séparés. Or, les dix séphirotes condensent leur énergie en un groupe formulé en quatre parties, trois plans spirituels et un plan dit d'objectivité ou de matière. Ces dix séphirotes et ces plans apportent chacun une essence qui, dans sa totalité et dans une proportion toujours variable, constitue l'homme. A l'origine de l'homme, il y a eu la formulation de ce que les scientifiques pourraient appeler l'homme archétypal, et ce que les Kabbalistes ont nommé Adam. Kahneman, Adnkdman, l'homme primordial, le protagono grec. Des stades successifs d'êtres de ce type traversent les âges à travers une échelle descendante, offrant à l'individu toute variété d'expériences, et ensuite le long d'une échelle ascendante de redéveloppement jusqu'à ce que la perfection humaine soit atteinte, et que la réunion ultime avec le divin soit le résultat de l'âme purifiée ayant accompli son pèlerinage. Avant de considérer l'homme dans son état actuel, nous devons noter les vues de la Kabbal sur l'homme dans son état primitif. L'homme était le dernier mot de la création. Il était un résumé de toutes les formes, et transcendait ainsi les anges dans ses facultés. Le premier homme n'avait pas de corps charnel, pas d'enveloppe matérielle, Adam et Eve n'étaient revêtus que de forme éthérée, et n'étaient pas soumis aux appétits ou aux passions. Ils habitaient dans la lumière dans le Géhenon, Jardin d'Éden, d'Éden, de paix agréable, Zohar II, 229 B. L'homme et la femme, avant leur descente en ce monde, ne faisaient qu'un, androgyne, et à l'incarnation, ils ont été séparés en deux sexes. Le premier couple humain a violé le premier commandement, il a péché et a été condamné à une descente complète dans la matière. Le Seigneur Dieu leur a fait des manteaux de peau, il leur a donné des corps matériels, et avec ceux-ci sont venus le besoin de nourriture et les passions nécessaires pour engendrer une succession de corps terrestres. Pourtant, l'homme est toujours la copie de Dieu sur terre, sa forme est liée au tétragramme de Jéhovah Yves, car dans un diagramme, lié comme la tête, elle est bras, vaut le corps, et le dernier est les membres inférieurs, voire Zohar II, 42 A. La première paire fut tentée par Samaël, la personnalité allégorique des tendances inférieures, qui donne le désir d'expérimenter la vie terrestre et de prendre part à ces changements continus de force et de forme. Ils firent ce qu'ils savaient être une menace pour leur existence purement psychique, ils s'enfoncèrent complètement dans des formes matérielles, ils prirent la grossièreté de Malkuth, et furent ainsi séparés de l'arbre séphirotique, des puissances supérieures, qui n'ont aucune tâche de matière. Toute matière change sans cesse de forme, et ainsi leurs corps doivent être changés, leurs corps sont morts, et ainsi doivent être les corps de tous les égaux incarnés, à la mort, la personnalité s'en va vers un repos, puis vers une autre expérience de la vie, ou vers une sphère de punition, ou vers un royaume de félicité. Dans leur forme terrestre, ils ont donné naissance à des corps semblables aux leurs, et Dieu a envoyé d'autres âmes pour les habiter, pour qu'elles fassent l'expérience de la vie terrestre, de ses péchés et de ses souffrances, et pour qu'elles passent une période d'essai au cours de laquelle elles peuvent aussi tomber, mais aussi s'élever pour regagner une part de l'héritage perdu de l'homme et finalement s'élever à travers les séphirotes pour se réunir. Avec l'essence divine, rappelons que la couronne séphirotique était première, puis vint Chokma, une puissance masculine, puis Bina, une puissance féminine, de leur union n'a qu'il l'univers créé des anges, des hommes et de la terre, mais comme en haut comme en bas, ainsi nous avons dans la Genèse un homme formé, puis succède une femme, et deux tous les autres. Dans le commentaire sur la création de la Genèse, toujours allégorique comme la Genèse elle-même, il est dit, il y a dans le ciel un trésor appelé gupe, guf, et toutes les âmes qui ont été créées au commencement, et qui viendront plus tard dans ce monde, le Saint les y a placés, de ce trésor le Saint donne des âmes aux enfants dans le ventre de leur mère. Un autre commentaire en langage symbolique raconte comment le Saint, percevant le corps d'un enfant en formation, envoie chercher un égo approprié pour l'habiter. Le Saint, béni soit-il, fait signe à un ange qui est placé sur les âmes désincarnées, et lui dit, amène-moi une telle âme, et cela se fait toujours depuis le commencement du monde. L'âme se présente devant le Saint et se prosterne en sa présence, à qui l'Éternel dit, prends cette forme, instantanément, l'âme s'excuse en disant, ô, gouverneur du monde, je suis satisfait du monde dans lequel je suis depuis si longtemps, s'il te plaît, ne me force pas à prendre ce corps immonde, car je suis un esprit. Le Saint, béni soit-il, répond, le monde, je vais t'y envoyer et nécessaire pour toi, c'est pour passer à travers lui que je t'ai formé de moi-même. Et c'est ainsi que l'âme est obligée de s'incarner et de s'enfoncer dans le monde où la matière va l'emprisonner, où elle doit souffrir, mais où elle peut vaincre et d'où elle doit ressusciter. Le Zaha rajoute la phrase suivante et tout ce que l'homme apprend et montre dans la vie terrestre, il le savait avant son incarnation. Il s'agit d'une doctrine parallèle au schéma bouddhiste de la réincarnation, avec le karma comme loi divine éternelle, qui contraint sans relâche l'ego individuel à une nouvelle vie terrestre. Christian Ginzburg affirme que la transmigration des âmes était la croyance des pharisiens au temps de Joseph, et ce dogme a été soutenu par de nombreux Juifs jusqu'au IXe siècle de notre ère. Les Juifs caraïtes l'ont accepté dès le VIIe siècle. Saint Jérôme dit qu'il s'agissait d'une doctrine de l'Église chrétienne primitive, enseignée seulement à un petit nombre de croyants. Sans la transmigration, les incidents de la lutte entre Esaü et Jacob avant la naissance, Genèse 25, V. 22, et la référence à Jérémie dans le ventre de sa mère ne pourrait être expliquée. Jérémie I. 5. La Kabbalah enseigne alors que les égaux sont sortis de la fontaine de l'esprit, qu'ils subissent des incarnations, répétées jusqu'à ce que l'expérience et la perfection aient été atteintes, et qu'ils rejoignent finalement la source divine. Zohar I. 145, 168, I. 97. Or, qu'est-ce qui habite pour un temps ce manteau de peau, comme l'appelle la Genèse au chapitre 3, V. 21. Ce corps dit matériel, c'est une étincelle divine, composée de plusieurs éléments dérivés des quatre parties symboliques de Jéhovah, et de trois mondes, et ceux-ci sont assis dans le quatrième monde des effets, l'univers matériel. Il est sans doute vrai que dans les différentes écoles kabbalistiques, les nombres et les noms de ces essences varient, mais l'idée fondamentale reste la même, de la même façon. Les principes de la constitution de l'homme, tels qu'ils sont énoncés dans les différents livres hindous, varient aussi, mais l'idée fondamentale est la même dans tous. Les principes humains peuvent être énoncés comme trois dans un quatrième, le corps, ou comme cinq, reconnaissant la forme astrale et le corps matériel, ou comme sept, subdivisant le principe divin, ou comme dix, comparables aux séphirotes. Expliquer tout cela prendrait un long essai et nécessiterait de nombreux mots hébreux abscons, une difficulté pour ceux qui n'y sont pas habitués, deux systèmes suffiront pour illustrer le propos. De Yod, le jeu de Jéhovah, vient le plus haut écrasement du divin, comparable à l'atma des philosophies indiennes. De, le haut de Jéhovah, vient Neshama, la buddhi des hindous, l'âme spirituelle. De, vo, le V de Jéhovah, vient Rua, le mana des hindous, l'intellect et le mental. Éphèse, le kama des hindous, les appétits et les patients. Tous ces éléments sont implantés dans l'enveloppe astrale, qui façonne le kama des hindous, les appétits et les patients.